Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons vous parler d'un nouveau concept original, l'Airbnb de la chasse. Et c'est un médoquin qui l'a créé. Il est avec nous sur le plateau, Paul Ponsard. Alors comment vous avez eu cette idée ? Bonjour Nicolas. J'ai eu l'idée en fait parce que moi je suis chasseur à l'arc principalement. Et sur les forums de chasse, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de chasseurs qui voulaient découvrir des nouveaux territoires, des nouveaux modes de chasse, des nouveaux types de gibier. Donc je me suis dit mais il n'y a rien qui existe en face pour faciliter la découverte. Et donc c'est comme ça que j'ai l'idée de journéesdechasse.com. Et de créer donc cette plateforme. Alors comment ça fonctionne concrètement et combien ça coûte ? Alors c'est assez simple. En fait, c'est des chasseurs ou pas d'ailleurs qui sont particuliers, présidents d'associations de chasse, professionnels de la chasse, donc guides ou domaines de chasse pro, qui vont mettre en ligne gratuitement des annonces sur le site. Ils vont fixer le prix, la date, etc. Et le chasseur de son côté va aller réserver et payer en ligne sur le site. Donc concrètement, un chasseur du sud-ouest va pouvoir proposer à un autre chasseur du nord de la France de venir découvrir la chasse à la palombière, par exemple, sur son territoire. Et ça coûte combien à peu près là pour une journée ? Pour un week-end ? Oui, on a tout type de prix. Ça va d'entre 10 euros pour une journée, par exemple, à plus de 1000 euros pour avoir le droit de prélever un grand animal. Et là, vous avez beaucoup de demandes. Oui, en fait, on a plus de 700 offres qui sont en ligne sur la plateforme avec des demandes et des réservations quotidiennes. Et vous levez des fonds actuellement ? On lève des fonds. Donc c'est une levée de fonds en crowdfunding, donc ouverte à tous. N'hésitez pas à aller sur le site journéesdechasse.com pour avoir toutes les infos et pouvoir devenir actionnaire. Merci beaucoup. Le message est passé. À bientôt sur TV7.